Cher Tidiane Sissi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidji. En conseil des ministres, le chef de l'État a évoqué la campagne de commercialisation de la production agricole. Le président de la République a demandé au gouvernement de veiller à la préservation des intérêts des producteurs à la juste rémunération des productions. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi je pense que j'ai comme problème d'abord le prix des graines. Parce que comme vous le savez, on avait eu à faire le conseil interministériel avant-hier et on croyait que le prix allait sortir. Finalement, on ne l'a pas eu et au conseil des ministres aussi d'hier, on pensait que ça allait sortir mais aussi c'est le statu quo. Donc nous nous disons que d'abord, il faut sortir le prix d'abord pour protéger le producteur. Comme vous le savez, le prix peut servir de prix planché. Et ce prix planché, personne d'autre ne peut pas acheter moins que ça. Ne serait-ce que pour ça, ça sécurise le producteur. Et avec l'évolution du prix, l'évolution de la commercialisation, peut-être que les prix vont avancer. Donc à ce titre juste, ça peut être quelque chose de très positif. Deuxièmement aussi, pour la commercialisation, nous nous avons demandé 500 francs. Et je pense qu'avec les 500 francs qu'on a demandé, ce n'est pas de trop parce que nous savons qu'avec notre compte d'exploitation, peut-être qu'on peut même dépasser les 500 francs. Mais vu le problème économique et vu la situation du pays, nous avons juste demandé notre juste renumération. Mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Mais il y a aussi des grincements quelque part qui font que les gens tirent en bas et qu'ils veulent vraiment acheter moins. Et je ne sais pas ce que l'État va faire pour juguler les deux problèmes. Donc vraiment, on est un tout petit peu inquiets et un tout petit peu frileuses. Et je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Alors il a parlé aussi du développement de l'industrie nationale dans une perspective de consolidation de la souveraineté économique. Oui, c'est comme ça. C'est ça que je disais tout de suite. Parce que je ne voulais même pas prononcer le nom de ces gens. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en est ? Parce qu'on veut protéger l'industrie locale. Mais quand on veut protéger l'industrie locale et que par contre, ces gens-là ne font aucun effort pour protéger aussi le producteur qui est au début et à la fin de tout le système, je pense que ceci est aberrant. Et donc l'État doit être un arbitre qui sera vraiment très lucide pour savoir de quel poids il faut mettre dans la balance pour vraiment protéger l'endroit qui est le paysan. Donc je pense que pour ce qui n'est pas encore du prix de l'arachide, peut-être, c'est ça qui a fait que l'État est en train vraiment de faire une réflexion sur ça et vraiment de trouver la bonne formule pour que vraiment le paysan soit super protégé. Sinon, vraiment, la situation va être très catastrophique parce que les paysans ont traversé d'énormes difficultés et vu les rendements qui ne sont pas au rendez-vous cette année-ci aussi, je pense que si le paysan n'est pas accompagné, peut-être que ça va être très, 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 très compliqué dans le monde. Alors vous le disiez tantôt, le président Basirou Diomaï Garafei a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions idoines en vue de la fixation adéquate du prix du kilogramme d'arachide aux producteurs. Qu'en pensez-vous également ? Écoutez, moi je pense que c'est des vœux, mais pour l'instant, nous, nous voulons vraiment du concret. Du concret dans la mesure, si ça traîne encore, peut-être que l'arachide est en train de se vendre à 350 francs sur le terrain et si vraiment ça, le prix n'est pas encore fixé, peut-être que ça va prendre quelques jours. Peut-être que le paysan qui vendra à 350 francs et que le gouvernement déclarera à 400 francs, il va perdre 50 francs de moins et ceci, je pense que ça sera à l'encontre du monde rural. Donc nous, ce que nous disons, c'est que le gouvernement doit faire le tout possible pour sortir les prix, ne serait-ce que pour protéger, comme j'ai dit tantôt, le paysan. Parce qu'auparavant, le paysan était super protégé par le plus branché, par la concurrence, mais cette année-ci, on a freiné l'arrière de la concurrence, surtout les exportateurs. On nous a dit que jusqu'après les 500 000 tonnes, on va faire introduire les producteurs, mais en ce moment, durant ces 500 000 tonnes, peut-être qu'on n'aura pas de la concurrence, il y aura un marché unique et ça, ça ne sera pas à l'avantage du paysan. Et à 500 000 tonnes, si on veut faire rentrer les exportateurs, peut-être que les exportateurs vont acheter des graines bien avant qu'on ouvre le marché, parce que le marché sera le marché qui sera stabilisé à un prix tel. Et donc, de deux côtés, le paysan n'est pas avantagé. Alors, selon vous, à combien devrait-on fixer le prix du kilogramme d'arachide ? Écoutez, nous, nous avons dit que 500 francs, parce que nous avons bien regardé, mais le minimum, c'est 500 francs, parce que vu nos comptes d'exploitation, nous savons que ça va au-delà, même il y a des paysans qui ont demandé plus de 1000 francs, mais peut-être ce prix, nous, nous disons que c'est excessif. Mais je pense qu'à 500 francs, peut-être de part et d'autre, nous pouvons nous soutenir, nous tous, et peut-être aller de l'avant pour les années prochaines, pour que peut-être le paysan soit vraiment beaucoup plus considéré et beaucoup plus regardé. Alors, le chef de l'État a, par ailleurs, invité le Premier ministre et les ministres chargés de l'agriculture et de l'industrie à définir dans le consensus avec les opérateurs et les industriels du secteur une méthode d'intervention sur les marchés de l'arachide. Comment trouvez-vous cette démarche ? Écoutez, moi, je pense que pour ce qui est de l'agriculture, moi, je pense qu'il faut une autre formulation. Une autre formulation qui sera vraiment mieux réfléchie et avec tous les acteurs, on fera de sorte qu'on saura qui doit faire quoi et qui doit faire ce qu'il doit faire. Donc, sinon, vraiment, maintenant, le marché est un lambeau, chacun fait tout ce qu'il veut, et je pense que c'est ça qui a traîné la situation. Pour ce qui est des opérateurs, moi, je pense que ce ne sont pas des gens qui sont les bienvenus dans le monde rural. Ils doivent sortir du secteur parce qu'ils ont de l'argent, ils vont faire autrement. Et tout ce qui est activité, les producteurs le font, tant pour les semaces, tant pour les engrais, tant même pour la commercialisation, ça peut être. Donc, ça, ça va être retourné chez le producteur et ça va être bénéfique pour le producteur. Mais sinon, il y a des parasites qui sont là, qui sont en train de prendre tous les plus-values de l'agriculture. Et ceci est inadmissible. Alors, ce qui permettra d'assurer la sécurisation des revenus des producteurs. Pour ce qui est de l'industrie locale, je pense que ceci est quelque chose de normal parce qu'un pays doit être industrialisé, mais pour industrialiser un pays, il faut que le secteur primaire et le secteur secondaire soient vraiment dans des situations de moulage de sorte que vraiment, toutes les choses marchent dans l'intérêt de part et d'autre. Mais sinon, peut-être, si les situations se passent d'une autre manière, une partie gagne et l'autre partie ne gagne pas, tôt ou tard, la situation va s'arrêter et ça ne sera pas pour le bien-mettre du pays. Et je pense que l'État doit être vraiment courageux et être vraiment très, 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 très défini sur le plan de la redéfinition de la politique agricole pour vraiment arriver à un niveau tel, pour que la situation marche sincèrement. Mais il a demandé au Premier ministre de tenir dans les meilleurs délits un conseil interministériel sur la campagne de commercialisation agricole. On peut dire que l'agriculture aussi fait partie des priorités du gouvernement. Évidemment, je pense que pour ce qui est du conseil interministériel, ça a été fait. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on le fera pour deux fois ? On l'avait fait bien avant, on l'avait fait le mardi, c'était le mercredi du conseil des ministres. Je pense qu'il n'y aura pas à faire un deuxième conseil interministériel parce que ça sera de trop, parce que tout ce qui devait être dit a été dit le mardi et le mercredi, ils sont statués sur le conseil des ministres. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment plus rien à dire. Le problème, c'est de décider et de faire dérouler la campagne pour le bien-être de tout le monde. Et je pense que c'est ça qui est quelque chose qu'on attend. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les agriculteurs ont le plus besoin pour améliorer leurs conditions de travail ? Écoutez, moi, je pense que le premier problème, c'est les semaces. Parce que tant qu'il n'y a pas de semaces, c'est la matière première pour le producteur. Tant qu'il n'y a pas de semaces, on n'aura pas espéré avoir quelque chose pour le rendement. Donc, c'est les semaces qui font défaut. Et je pense que les semaces, tant qu'on les donne aux opérateurs, ça ne va jamais marcher. Parce qu'on doit faire des semaces et les donner aux producteurs. Parce qu'ils ont l'outil nécessaire. Parce que, comme on l'avait dit, la politique des coopératives communales, peut-être à partir de là, chaque commune fera sa coopérative. Et à partir de ces coopératives-là, avec 457 communes, ils vont marcher jusqu'à avoir une coopérative nationale, une organisation nationale, de communes au département, du département aux régions, jusqu'au niveau régional. Peut-être là, on aura quelque chose de très solide. Peut-être à partir de là, le paysan, c'est lui qui va multiplier les semaces parce qu'il aura assez de paysans qui vont multiplier les semaces. Et à partir de là, peut-être, on aura une uniformisation des graines et les semaces seront de très bonne qualité. Mais on l'a laissé à des mains inexperts, des gens qui sont là pour leur propre intérêt, pour leur propre poche. Et c'est ça qui a fait que, vraiment, les semaces sont tous en situation très catastrophique. Et c'est ça qui a fait que, dans la production, on n'arrive jamais à atteindre certaines productions. Chaque année, il y a vraiment des situations de production, un million, un million et quelques. Or, en ces périodes, on devait arriver jusqu'à 5 millions, 6 millions, 7 millions de tonnes. C'est pour cela que, toujours, les juillets crient pour dire qu'ils n'ont pas de graines, ils n'ont pas de graines, mais avec 5 millions de tonnes, la consommation va sortir, les semaces vont sortir. Peut-être, ils auront des problèmes et l'exploitation est là. Donc, les juillets, toujours, ils auront des problèmes et je pense que ceci est inadmissible. Donc, il faut revoir la copie de l'agriculture, la politique agricole. Et c'est ça qui fera le salut du monde rural et ça sera le salut de l'économie sénégalaise parce que c'est l'un des piers les plus importants pour l'économie du Sénégal. Alors, quel est donc le message que vous avez à lancer au gouvernement ? Moi, je pense que pour lancer ça, je dis au gouvernement de restructurer l'agriculture. D'abord, en termes de coopérative, en termes de coopérative avec les 457 communes, alors, on va faire multiplier les semaces à partir de ces coopératives et c'est ça qui fera de sorte qu'on aura des semaces de bonne qualité avec la fertilisation des sols, avec la mécanisation. Peut-être d'ici quelques années, on aura une agriculture compétente et on aura un pays qui est vraiment sur le remplissement du développement. Et c'est ça qui est utile. Et nous disons que le gouvernement doit presser le pas aussi parce que le pays est dans des situations difficiles d'économie. Je pense que ça ne mérite pas qu'on attende pour faire autrement. En tout cas, merci, chère Tidiane Sissi, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous, le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidji, merci surtout pour votre disponibilité. Merci. Merci.